Et ce matin, j'ai choisi de lire avec vous dans le petit prophète Abba Kuk. Un petit prophète qui nous a donné le verset si connu, le juste par la foi vivra. Dans le livre d'Abba Kuk, au chapitre 1, verset 1 à 4, Sentence, ce qu'Abba Kuk le prophète a vu. Jusqu'à quand, Seigneur, appellerai-je au secours sans que tu entendes ? Jusqu'à quand crierai-je vers toi, violence, sans que tu sauves ? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regardes-tu l'oppression ? Ravage et violence sont devant moi, il y a des querelles et la dispute s'élève. C'est pourquoi la loi est paralysée et l'équité ne s'impose jamais. Parce que le méchant assaille le juste. C'est pour cela que l'équité est pervertie avant de pouvoir s'imposer. Et dans le chapitre 2, le livre d'Abba Kuk ne comprend que trois chapitres. Et dans le chapitre 2, au verset 2 à 4, Le Seigneur me répondit « Écris la vision, grave-la sur les tablettes afin qu'on puisse la lire couramment. » Car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle aspire à son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle se réalisera bel et bien. Elle ne sera pas différée. Son cœur se gonfle, il n'est pas droit, mais le juste vivra par la foi. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 229, strophes 1, 2, 3 et 4, dans les louanges et prières 229. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. 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 Amen. ... 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